Dans cette vidéo, on va aborder en détail comment investir quand on est débutant. On va voir comment maximiser sa rentabilité, l'argent qu'on gagne tous les mois, tout en minimisant son risque de perte. On va voir toutes les étapes nécessaires afin de réaliser un investissement à la bourse. Pendant les prochaines minutes, on va absolument tout vous montrer. On va parler des différents types d'investissements, bourse, crypto, immobilier, NFT, obligations et j'en passe. On va voir comment les sélectionner, quelle plateforme il faut utiliser et pourquoi c'est absolument une nécessité aujourd'hui d'investir. Et cela même si on a un petit capital. Avec mon équipe, on a divisé cette formation en deux épisodes. Dans le premier, on va vous expliquer les avantages de chaque actif. Pourquoi c'est important d'investir et comment ça peut vous permettre de gagner plus chaque année, de préparer votre avenir et aussi de vous protéger contre les crises économiques. Lors du deuxième épisode, on va voir comment s'enrichir avec les investissements, les maîtres et comment générer des revenus réguliers de manière passive. Une fois que vous avez terminé ce premier épisode, vous aurez juste à cliquer sous le premier lien qui sera directement en dessous de la vidéo et vous pourrez directement regarder le deuxième épisode sur mon site web. Hello, je m'appelle Yomi Denzel et il y a quelques années, j'étais encore un étudiant complètement perdu qui ne savait pas ce qu'il allait faire de sa vie. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à la tête de plusieurs business et d'avoir de nombreux investissements qui me génèrent chaque mois plusieurs centaines de milliers d'euros. Et mon but à travers cette chaîne YouTube, c'est de partager toutes les choses qui m'ont permis d'en arriver là. C'est donc pour ça qu'on a décidé de créer cette formation avec mon équipe. J'ai le plaisir de tourner ces vidéos en duo avec Timothée Moiroux qui a réussi à amasser un patrimoine de plus de 6 millions d'euros grâce à l'ensemble de ses investissements à 24 ans seulement. Il va partager en exclusivité avec nous aujourd'hui les différentes stratégies qui lui ont permis de faire croître aussi vite son portefeuille d'investissement en quelques années seulement. Dans cette formation, on va vous donner absolument toutes les clés. Je vous recommande donc fortement de regarder les deux épisodes en entier, d'être attentif et de surtout passer à l'action au fur et à mesure que vous regardez cette formation gratuite. Vous êtes à deux doigts de complètement transformer la trajectoire de votre vie. Vous avez déjà cliqué sur la vidéo, mais maintenant c'est super important de ne pas faire partie des personnes qui abandonnent alors qu'elles sont pourtant si près du but. On vous a aussi préparé de nombreux fichiers bonus qui vous seront distribués gratuitement directement à la fin du deuxième épisode de cette formation. On aura un fichier qui récapitule tout ce qu'on a vu ensemble. J'espère que vous êtes chauds car on a énormément travaillé avec mon équipe et on va partager avec vous les informations qu'on a mis plusieurs années à découvrir et qui sont habituellement uniquement disponibles dans des formations qui coûtent plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros. On serait donc extrêmement reconnaissant si vous pouviez prendre le temps maintenant de juste prendre votre souris et de mettre un like sur cette vidéo afin de signaler à l'algorithme YouTube que c'est une vidéo de qualité et en faire profiter le plus grand nombre possible. Allez, on commence la formation sans plus tarder. C'est parti ! On commence tout de suite avec la présentation. Investir, c'est quelque chose de super important. Ça fait plusieurs années que j'investis. Aujourd'hui, j'ai plus de 10 millions d'euros qui sont investis à travers uniquement la bourse et les cryptos. Et j'investis entre 60 et 70% de mes gains mensuels à travers mes business dans ces actifs-là. C'est grâce à mes investissements que je gagne chaque mois plusieurs dizaines de milliers d'euros passivement. Et ça a été vraiment pour moi la clé afin de générer des revenus passifs et de pouvoir savoir que si demain, tous mes business, tous mes revenus s'arrêtent, eh bien, je vais pouvoir continuer à vivre confortablement jusqu'à la fin de ma vie. Savoir investir l'argent qu'on gagne à travers son travail ou ses business, c'est quelque chose de super important. Mais investir, ça peut aussi être votre source de revenus principale qui vous fait décoller. Comme ça a été le cas pour Timothée par exemple, qui a utilisé les investissements dans l'immobilier, la bourse, les cryptos et le capital risque pour passer d'un étudiant fauché de 19 ans à aujourd'hui où il a un patrimoine de plus de 6 millions d'euros. Avec Timothée, dans cet épisode 1, on va vous expliquer exactement comment comprendre les marchés et créer votre portefeuille. Ça va vous permettre de sécuriser votre avenir, de vous construire un patrimoine, de diversifier vos sources de revenus, de gagner de l'argent passivement, de vous protéger contre l'inflation, de vous aider à transférer de l'argent à votre famille ou votre future famille. Et surtout, investir, ça s'adapte à vos besoins. Aujourd'hui, peu importe qui vous êtes, peu importe quels sont vos revenus, votre situation, vos objectifs, il existe une manière d'investir qui va fortement vous bénéficier. En plus de ça, c'est quelque chose de relativement simple qui va vous prendre peu de temps. Il existe de nombreuses plateformes simples d'utilisation qui vous permettront de tout gérer vous-même depuis votre ordinateur ou votre téléphone portable. Suivant votre stratégie, ça va vous prendre quelques heures, voire même quelques minutes par mois et vous allez pouvoir profiter d'une augmentation moyenne de 8% par an de vos investissements. Et c'est en investissant que vous allez rejoindre le camp des riches et véritablement commencer à gagner de l'argent en dormant. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on peut tout à fait investir et avoir de très bons résultats, même si on n'a pas de gros capital initial et qu'on a de faibles revenus. Prenons l'exemple d'un salarié qui gagne 1500 euros par mois et qui est capable seulement d'investir 10% de ses revenus, donc 150 euros par mois maximum. Eh bien, s'il utilise une stratégie d'investissement basique et passive et qu'il investisse d'argent dans le S&P 500, par exemple, eh bien, sur 25 ans, en moyenne, il devrait gagner 214 970 000 euros. Donc, en partant d'un maigre investissement mensuel de 150 euros par mois, eh bien, il peut arriver dans une situation où il gagne plus de 23 000 euros chaque année, ce qui équivaut à 2000 euros par mois de bénéfice passif. Et là, on parle uniquement de 150 euros par mois en utilisant la stratégie d'investissement la plus basique. Dans cette formation, vous allez découvrir en détail comment investir sur les marchés financiers et cela même si vous n'avez pas plusieurs milliers d'euros de revenus mensuels. Et si vous avez de la chance et que vous gagnez encore plus, eh bien, cette formation sera d'autant plus puissante. On va voir ensemble comment vous pouvez créer une source de revenus croissante sur le long terme. Comment est-ce que vous pouvez combattre et vous protéger contre l'inflation et comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent en dormant ? Et tout ça afin de devenir libre financièrement. Afin de pouvoir aider, vous occuper de votre famille, afin de pouvoir voyager, ne plus avoir à dépendre d'un patron, pouvoir déménager, changer de pays, acheter la voiture de vos rêves. Bref, atteindre cette liberté dont vous avez toujours rêvé. Je peux vous l'assurer, tout ça, c'est possible. Mais il va falloir suivre une stratégie et mettre en application exactement ce qu'on va voir ensemble. Cette formation, ce n'est pas le secret ultime pour devenir riche sans rien faire instantanément. Non, c'est quelque chose de très sérieux que j'utilise personnellement dans mes investissements et que Timothée a utilisé au cours des six dernières années. Le but aujourd'hui, ce n'est pas du tout de vous vendre du rêve et de faire comme ces guignols qu'il y a sur Internet qui vous disent que vous allez pouvoir vous acheter une lambeau en investissant sur un robot de trading. On va vraiment parler de stratégies qui sont utilisées dans les grands fonds d'investissement par les meilleurs investisseurs qui ont été prouvés statistiquement et qui fonctionnent véritablement. On va parler des stratégies d'investissement des riches parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les riches, ils gagnent la plupart de leur argent sans travailler. Comme on peut le lire dans cet article, les 10 hommes les plus riches du monde ont doublé leur fortune en 2020 alors qu'on vivait une des pires années économiques de notre génération. Et oui, alors que la plupart des gens étaient en train de galérer, les riches, ils devenaient toujours plus riches. Et ça, c'est parce que leur source principale de revenus, ce n'est pas la même que celle des pauvres. Et oui, les personnes les plus riches du monde, elles possèdent des investissements, tout comme les faibles 7% des Français qui ont tout compris et qui aujourd'hui ne dépendent plus uniquement d'un travail. Et oui, ces personnes-là, elles gagnent de l'argent grâce à leurs actifs. Les actifs investis à la bourse, dans les crypto-monnaies, dans l'immobilier ou dans le capital risque que vous avez peut-être entendu sous le nom de private equity par le passé. On entend souvent parler dans les médias de tout l'argent qui a été perdu à la bourse, etc. Et ça peut faire peur. Mais en réalité, si on prend un petit peu de recul et qu'on arrête de se faire influencer par les médias comme la masse, eh bien, on se rend compte qu'à moyen terme, investir, c'est toujours une bonne idée. Que ce soit le livret A, l'or, les assurances vie, l'immobilier, les actions, les actions à dividende, elles ont toutes augmenté sur les 30 dernières années. Investir, c'est une opportunité incroyable parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour se lancer, pas besoin de compétences particulières, avoir un ordinateur ou un téléphone portable suffit, pas besoin de travailler tous les mois pour avoir des résultats, pas besoin d'arrêter ses études ou son travail et absolument pas besoin d'avoir une idée révolutionnaire. Non seulement, c'est une opportunité extrêmement intéressante, mais c'est aussi une opportunité qu'il faut absolument saisir maintenant. En effet, plus tôt vous commencez, plus gros vous gagnerez. Et comme d'habitude, il y a toujours une mauvaise et une bonne manière de faire les choses. Énormément de personnes vont perdre de l'argent en investissant. Mais si vous utilisez les stratégies du top 1% des investisseurs, vous êtes presque garanti de gagner gros. Il existe 5 grandes règles principales qui vont guider vos investissements. La première, c'est d'avoir une vision claire et de tenir sa stratégie sur le long terme. Deuxièmement, il va falloir faire preuve de patience. Et c'est là où pêchent énormément de débutants qui vont s'emballer, faire n'importe quoi et donc perdre leur capital. Troisièmement, il faut être régulier. C'est bien plus important d'investir sur une longue période régulièrement plutôt que de travailler énormément pendant un mois et faire plein d'investissements à la suite. Il va aussi falloir diversifier, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais ça, on va en parler un petit peu plus par la suite. Finalement, investir, c'est quelque chose de très psychologique. Il faut être courageux et avoir de la persévérance, ce qui manque cruellement à énormément de personnes et qui leur fait perdre beaucoup d'argent. Au cours des dernières années, j'ai pu investir plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais cet argent-là, je l'avais déjà gagné grâce à mon business. Et donc, j'avais envie dans cette formation de faire venir Timothée qui lui vraiment s'est lancé à 19 ans avec très peu d'argent et qui a réussi à tout exploser. Parce que je sais qu'aujourd'hui, la majorité des personnes qui regardent cette formation, vous êtes dans une situation très similaire à celle de Timothée. Étant donné qu'il a tout fait en partant de zéro et avec des revenus faibles, c'est la personne idéale pour vous expliquer comment faire vos premiers investissements ou bien mieux gérer votre argent. En effet, il a commencé alors qu'il avait 19 ans, qu'il était encore étudiant. Il s'est renseigné de fond en camble, en lisant tous les livres et en regardant toutes les formations qui existent sur le sujet. Et aujourd'hui, son job à plein temps, c'est de gérer tous ses investissements. Je suis extrêmement content qu'il fasse cette formation gratuite avec moi. Et je lui laisse donc la parole afin de vous expliquer comment vous pouvez réaliser vos premiers investissements rentables. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Merci Yomi pour la présentation. Effectivement, et aujourd'hui, je peux dire que j'en suis la preuve vivante. Il est possible de se lancer dans l'investissement même si vous avez peu de revenus et quasiment aucun capital de départ. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les marchés financiers, il y a certaines actions que vous pouvez acheter pour moins de 10 euros. Alors, avant toute chose, et c'est peut-être l'étape 0,5 du schéma que vous avez sous les yeux, il va falloir se former. Parce qu'aujourd'hui, et les statistiques le démontrent, 80% des particuliers qui investissent sur les marchés financiers sont perdants. Par contre, les 20% qui sont gagnants sont vraiment gagnants. Et c'est d'ailleurs tout le but de cette formation gratuite, c'est de pouvoir vous initier au monde de l'investissement, comprendre comment ça marche et entamer les premières stratégies afin de devenir un investisseur dès cette année. Et en réalité, il y a 4 principales étapes pour investir avec succès. Première étape, comprendre comment est-ce que ça marche. Et vous avez tous déjà entendu parler de la bourse, des actions, des obligations. Mais pourquoi est-ce que ça monte ? Pourquoi est-ce que ça baisse ? C'est des choses qui vous ont toujours paru obscures et c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Deuxième étape, une fois qu'on a compris comment fonctionne le système, il va aussi falloir apprendre qu'est-ce qu'on peut acheter. Parce qu'en réalité, vous allez découvrir dans cette vidéo que les marchés financiers, c'est comme une sorte de grand supermarché et il y a plein de produits différents. Il y en a certains qui sont faits pour vous en fonction de votre profil et il y en a d'autres qui seront plutôt à mettre de côté car peu rentables. Troisième étape, il va falloir créer ce qu'on appelle un portefeuille rentable, c'est-à-dire une somme d'actifs que vous allez pouvoir acheter et qui va vous rapporter de l'argent à court, moyen et long terme. Et enfin, quatrième étape, développer une méthode pour réinvestir intelligemment et attendre tranquillement de devenir libre financièrement. Passons donc à l'étape numéro 1 et voyons ensemble comment fonctionnent ces fameux marchés financiers. Si on devait faire une sorte de métaphore des marchés financiers, imaginez que c'est comme une sorte de grand supermarché mondial dans lequel absolument tout le monde peut venir acheter et vendre plusieurs types de produits. Ces produits-là, à l'inverse du supermarché au coin de votre rue, ne sera pas des patates ou des tomates, mais ce qu'on appelle des actifs financiers. Et il y en a plusieurs types, il y a plusieurs catégories, tout comme il pourrait y avoir plusieurs rayons à l'intérieur du supermarché. Ce qui est assez particulier avec ce supermarché, c'est que dans celui-ci, vous pouvez non seulement venir faire vos courses et acheter tout un tas d'actifs financiers, mais vous pouvez également venir en vendre si vous en aviez acheté la semaine dernière, que finalement, vous n'en voulez plus ou vous voulez les revendre pour gagner de l'argent avec, vous pouvez également les déposer à l'intérieur de celui-ci. De manière assez généraliste, on va dire qu'un actif financier, il va pouvoir vous rapporter de l'argent via deux mécanismes. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'appréciation dans le temps, c'est-à-dire l'augmentation de valeur du prix de votre actif. Admettons par exemple que vous décidez d'acheter une action Louis Vuitton à 100 euros aujourd'hui, vous la gardez pendant deux ans, deux ans plus tard, elle vaut 200 euros, vous retournez dans le supermarché, vous décidez de la vendre et vous allez dégager une plus-value qui est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Je suppose que vous avez fait le calcul, 200 euros moins 100 euros, ça fait 100 euros de plus-value et c'est l'argent qui tombe directement dans votre poche grâce à l'achat de cet actif. Deuxième manière de gagner de l'argent avec les actifs financiers, c'est via le paiement régulier de coupons qu'on appelle également dans le monde de l'investissement des dividendes. Quand vous allez investir dans certaines entreprises ou dans certaines obligations afin de vous remercier de leur avoir prêté de l'argent, et bien disons que ces entreprises vont vous rémunérer en vous versant que ce soit mensuellement, trimestriellement ou annuellement de l'argent en tant qu'actionnaire de l'entreprise. Dites-vous que c'est un petit peu comme le loyer d'un appartement qui va vous être versé par la boîte dans laquelle vous avez mis votre argent. Alors en réalité, on a tendance par abus de langage à dire la bourse mais dans les faits, il y a plusieurs bourses à travers le monde qui même si les échanges sont synchronisés entre elles, sont malgré tout différentes par les catégories d'actifs qu'elles vont posséder. Une des plus connues, bien évidemment, c'est celle qu'on va appeler la bourse de New York, la New York Stock Exchange. Dans celle-ci, vous allez retrouver l'ensemble des entreprises qui sont domiciliées à l'intérieur de cette zone-là et donc les entreprises américaines. Bien sûr, vous allez retrouver l'ensemble des produits financiers tels que obligations qui sont reliées au territoire américain et les différents fonds d'investissement qui eux aussi sont basés en Amérique. De l'autre côté de l'Atlantique, vous allez avoir la bourse de Paris, la bourse de Londres, la bourse de Francfort et il y en a plein d'autres à travers le monde, en Asie, etc. Ce qui est important de savoir également, c'est qu'en fonction de la place boursière dans laquelle vous allez investir et vous, vous allez voir que depuis votre ordinateur, vous pouvez tout à fait investir dans la bourse de New York et seulement en quelques clics. Ce va être la monnaie d'échange. Si vous achetez une entreprise américaine, vous l'achèterez en dollars. Si vous achetez des actions de Louis Vuitton, vous les achèterez probablement en euros. Pour ce qui est du marché des crypto-monnaies, c'est un petit peu différent puisqu'ici, on parle bien de finances décentralisées et donc, on va pouvoir acheter et vendre ces crypto-monnaies sur des plateformes telles que Binance, par exemple. Mais alors, la vraie question que vous êtes en train de vous poser, c'est OK, team super, mais quand je vais acheter quelque chose dans ce fameux supermarché, pourquoi est-ce que parfois les prix montent et les prix baissent et que de jour en jour, ils ne sont jamais les mêmes ? Eh bien, cette variation des prix qu'on appelle en termes techniques la volatilité, elle est due en réalité à deux pressions. Deux pressions qui sont provoquées par les personnes qui viennent visiter ce supermarché. La première, c'est la pression vendeuse, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont venir dans le supermarché et remettre en rayon l'action Louis Vuitton qu'ils avaient acheté la semaine dernière. Tout ça va faire que la quantité d'actions Louis Vuitton à vendre va augmenter et de manière assez mécanique, par la loi de l'offre et de la demande, le prix va lui diminuer. C'est pour ça que plus il y a de personnes qui veulent vendre un actif et plus le prix a tendance à partir à la baisse. Et cette loi, d'ailleurs, elle est immuable pour tous les marchés. Si demain, dans une ville, il y a 400 appartements à vendre et que c'est 400 fois le même appartement, drastiquement, le prix de ce type d'appartement va partir à la baisse. Donc, retenez bien que plus il y a de gens qui veulent vendre un actif, plus le prix va baisser. De l'autre côté de la balance, il y a le deuxième type qui est la pression acheteuse, c'est-à-dire la quantité de personnes qui vont venir dans le supermarché dans le but d'acheter une action Louis Vuitton. C'est ce qu'on appelle également une augmentation de la demande et plus cette quantité d'acheteurs potentiel va augmenter et plus le prix de l'actif va lui partir à la hausse. Donc, vous l'avez compris, mécaniquement, plus il y a de personnes qui veulent acheter une action Louis Vuitton, plus cette même action va partir vers le nord. La somme de ces deux pressions va donner un prix qui est le prix que vous allez voir affiché pour une action Louis Vuitton. Et en réalité, il y a plusieurs paramètres qui vont influencer ces deux énergies, que ce soit vers la hausse ou vers la baisse. Le premier d'entre eux, et c'est celui qui peut vous paraître le plus basique, c'est ce qu'on appelle les fondamentaux de l'entreprise. Encore une fois, s'il s'agit d'une action. Prenons le même exemple, admettons que vous décidez d'investir dans l'action Louis Vuitton, mais que sur le dernier bilan comptable de l'entreprise, elle soit en perte. Ou en tout cas, qu'elle ait des résultats moins bons que celles qu'elle avait espérées. Imaginez en plus de ça qu'elle a contracté énormément de dettes et donc qu'il s'agit d'une entreprise qui est très endettée. Et imaginez d'un autre côté qu'elle a en plus, cette année, été obligée de fabriquer sa matière première beaucoup plus chère que les années précédentes. Ce qui veut dire bien sûr que la marge de l'entreprise va diminuer. Tous ces paramètres d'analyse financière et comptable, c'est ce qu'on appelle les fondamentaux de l'entreprise. Plus ils sont bons, plus le prix de l'actif aura tendance à partir à la hausse, plus ils sont mauvais, plus les gens voudront vendre ce type d'entreprise et donc le prix partira à la baisse. Deuxième variable, essentielle également, les médias d'information. Si demain, il y a un article qui sort sur BFM TV sur le patron de Louis Vuitton comme quoi il aurait trompé sa femme avec sa secrétaire, même si ça n'a aucune espèce d'impact sur la viabilité de l'entreprise, dans les faits, il y a énormément de personnes qui se mettraient à vendre leurs actions Louis Vuitton et donc le prix partirait à la baisse. Troisième variable, la politique économique. En fonction de la période dans laquelle on se trouve, est-ce que l'inflation est plutôt hausse et plutôt basse ? Eh bien, ça va avoir une influence directe sur les marchés financiers. Et on sait qu'en fonction du cycle économique dans lequel nous nous trouvons, par exemple dans un cycle inflationniste, il y a certains actifs tels que les matières premières vont naturellement être driveés à la hausse alors que les actions de leur côté vont plutôt stagner voire être driveées à la baisse. Et ça, à cause d'un phénomène mécanique. Imaginez que dans un cycle inflationniste, les taux directeurs, c'est-à-dire les taux auxquels on emprunte de l'argent sont plus élevés, donc l'argent coûte plus cher. Mais si l'argent coûte plus cher, les entreprises en empruntent moins pour se développer. Et si elles se développent moins, c'est-à-dire que leur chiffre d'affaires n'augmente pas autant que ce qu'on avait espéré. Et si leur chiffre d'affaires n'augmente pas autant que ce qu'on avait espéré, et bien du coup, les investisseurs veulent moins investir à l'intérieur. Et donc, la pression acheteuse diminue alors que la pression vendeuse augmente et le prix part à la baisse. Quatrième paramètre, le sentiment des investisseurs. On l'a vu avec l'action Tesla, par exemple, dirigée par Elon Musk. Comme derrière lui, il a une communauté de personnes qui troient dur comme fer à sa mission, et bien naturellement, ils vont acheter les actions de son entreprise et le prix va partir vers la hausse. Enfin, cinquième paramètre, c'est la géopolitique mondiale. Vous l'avez vu avec le conflit en Ukraine, que ce soit un impact sur les matières premières telles que le blé ou encore sur certaines entreprises de transport, de navigation ou sur le pétrole, la géopolitique a un impact direct sur les marchés financiers. Donc, si on fait un tour d'horizon d'exemples concrets de ces différents paramètres, on pourrait parler de la période post-Covid, de l'inflation, de l'augmentation des taux, de l'inquiétude des investisseurs et de la guerre en Ukraine. Tout ça, ça va avoir un impact sur la valeur de différents actifs. Et c'est pour ça que le prix, l'étiquette que vous voyez affichée à l'intérieur de ce grand supermarché, il bouge tout le temps de jour en jour, parfois même plusieurs fois à l'intérieur d'une même journée. Et ça, c'est ce qu'on appelle la volatilité du marché qui est tout à fait naturelle. Plus on va zoomer sur une journée, plus le prix va varier. Plus on va dézoomer sur un horizon long terme, plus le prix va être lissé. Et le marché, il évolue toujours de manière cyclique. D'ailleurs, sur ce graphique, vous pouvez voir l'évolution du marché américain au cours des 100 dernières années. Et vous pouvez voir en bleu qu'il y a eu de fortes périodes de hausse et en orange, parfois de fortes périodes de baisse. Alors, ce qu'on peut constater avec ce schéma, c'est que derrière toute période de baisse, il y a une forte période de hausse. Et là, vous vous posez tout de suite la question, OK, team superm, et du coup, quand est-ce qu'il faut acheter ? Et c'est bien sûr dans les périodes de crise que les meilleures opportunités apparaissent puisque le prix de ces différents actifs va être bradé. C'est un petit peu l'équivalent des soldes. Et dites-vous que la mission principale d'un investisseur, quelle qu'il soit la catégorie d'actifs dans laquelle il va investir, c'est de toujours acheter un bien, une propriété, un actif à un prix inférieur à sa véritable valeur. D'où l'adage, une bonne affaire se fait toujours à l'achat et jamais à la vente. Maintenant que vous avez un petit peu compris comment est-ce que fonctionnent les marchés financiers, il faudrait quand même savoir qu'est-ce qu'on peut y acheter dans ce grand supermarché. Et avant toute chose, avant d'entamer vos courses à l'intérieur de celui-ci, il est important de connaître ce qui caractérise un bon actif au sens de l'investissement. On peut définir qu'un bon actif a cinq caractéristiques principales qu'il convient donc d'analyser à chaque fois que vous allez acheter quelque chose. Première caractéristique, l'augmentation de la valeur ou l'appréciation dans le temps. Vous achetez un actif aujourd'hui, vous le revendez dans quelques semaines, quelques mois, il faut que vous puissiez gagner de l'argent avec celui-ci. Deuxième caractéristique, ce qu'on appelle le cash flow, c'est-à-dire la capacité de cet actif à vous verser des flux positifs de trésorerie tous les mois, que ce soit avec des loyers s'il s'agit de l'immobilier ou avec des dividendes s'il s'agit d'une action en bourse. Troisième caractéristique, la stabilité de l'actif. Si jamais demain vous souhaitez le revendre, si jamais un coût il est à moins de 10 et un coût il est à plus de 10, il va falloir sélectionner soyeusement le jour où vous allez vendre. Et un bon actif va garder une certaine stabilité dans le temps, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire moins 100, plus 100 tous les jours, mais plutôt avoir une courbe lissée sur la durée. Quatrième paramètre, ce qu'on appelle la liquidité, c'est-à-dire la capacité à revendre cet actif très facilement. Pour ce qui est des marchés financiers, c'est très très simple, il s'agit de quelques clics pour pouvoir revendre vos actions ou vos obligations. À titre d'exemple, quand on parle de l'investissement immobilier en SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, parfois vous avez un engagement de 10 ans avant de pouvoir revendre vos titres. Et donc dans ce cas-là, la liquidité sera plutôt très très faible. Et enfin, cinquième paramètre qui est probablement le plus important, le taux de rentabilité. C'est la seule variable qui permet de comparer un investissement par rapport à un autre. Et bien sûr, je sais que vous n'êtes pas sans savoir que la rentabilité et le risque sont deux variables qui sont directement reliées. Plus vous avez de rentabilité attendue et plus vous avez un risque encouru qui est important. C'est d'ailleurs pour ça que dans le monde des crypto-monnaies, on peut gagner énormément d'argent et on peut également perdre énormément d'argent si jamais on ne connaît pas les méthodes des investisseurs rentables pour diminuer son risque. D'ailleurs, le rendement, dans les faits, comment ça se calcule ? Prenons un exemple concret, l'action Apple sur l'année 2021. Afin de calculer quelle est l'augmentation de valeur de l'action Apple, vous allez prendre le prix de l'action au 31-12-2021 que vous allez diviser par le prix de l'action au début de l'année, soit le 1er janvier 2021. Vous allez soustraire 1 et ça va vous donner un chiffre qui va être égal à 0,33 dans le cas précis, c'est-à-dire 33% d'augmentation de valeur. Vous auriez investi 1 000 euros à l'intérieur de l'action Apple au 1er janvier 2021. Vous revendriez cette action au dernier jour de l'année 2021. Vous auriez donc gagné 333 euros en plus sur votre compte. Plus le rendement d'un actif est important, plus il va être intéressant pour un investisseur. Pour vous donner un ordre d'idée, le marché américain évolue en moyenne de 8% chaque année sur le long terme. Si jamais on dézoome les courbes d'un graphique tel que celui du S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises aux Etats-Unis, on peut voir qu'en moyenne, chaque année, vous auriez gagné 8% en investissant sur celui-ci. A l'intérieur de ce grand supermarché, on peut donc acheter plusieurs catégories d'actifs et vous verrez même par la suite qu'il y a des sous-catégories des catégories. Premier élément que vous pouvez acheter est ce qu'on appelle des actions, c'est-à-dire une part du capital social d'une entreprise. En achetant des actions McDonald's, vous devenez à part entière un actionnaire de la société et donc vous allez à la fois endosser les gains comme les pertes éventuelles de celles-ci. Évidemment, si vous achetez 2-3 actions McDonald's avec votre téléphone en quelques clics, vous ne serez pas convoqué aux assemblées générales et grosso modo, vous serez un tout petit investisseur par rapport à ceux qui investissent des centaines de millions voire des milliards de dollars. Mais malgré tout, vous devenez un actionnaire de l'entreprise et donc si la valeur de celle-ci augmente, le prix de vos actions va augmenter également. Et si des dividendes sont versés, vous les recevrez de la même façon. Deuxième catégorie d'actifs, ce qu'on appelle les ETF. Il s'agit de paniers de valeurs, imaginez comme un panier de légumes au supermarché, sauf qu'à l'intérieur de celui-ci, il va y avoir des dizaines voire des centaines d'actifs différents. Par exemple, vous pourriez acheter un ETF qui réplique les 500 plus grandes entreprises aux Etats-Unis. C'est comme si c'était un panier où à l'intérieur, il y a une action de chacune des 500 plus grandes entreprises américaines. Les performances d'un ETF va donc résulter de la somme de tous les actifs qui sont à l'intérieur de celui-ci. Et vous avez des ETF qui permettent d'investir dans les matières premières, d'autres dans les actions, d'autres dans les obligations et dans plein d'actifs différents. Vous l'avez compris, investir grâce à un ETF, c'est probablement une des meilleures versions de se diversifier et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Troisième catégorie d'actifs, ce qu'on appelle les obligations. En réalité, sachez qu'un État ou une entreprise, quand ils ont besoin d'argent pour se développer, ils ont en réalité deux solutions. Première solution, ils vont faire un prêt dans une banque, comme vous et moi si on veut acheter notre maison ou un appartement pour faire de l'investissement. Mais la deuxième solution que peut faire un État ou une entreprise, c'est d'émettre des obligations. Une obligation, c'est un contrat qui va relier l'émetteur de celle-ci à vous si vous décidez d'en acheter, disant que si vous lui donnez 100 euros, en contrepartie, l'entreprise ou l'État vous versera tous les mois un pourcentage de cette somme afin de vous remercier de lui avoir prêté de l'argent. Et d'un autre côté, l'État ou l'entreprise va l'utiliser pour sa croissance, investir dans des infrastructures, etc., etc. Donc acheter une obligation se revient à acheter une part de la dette d'un État ou d'une entreprise. Et aujourd'hui, sur la plupart des plateformes, vous avez tout à fait accès à certaines obligations de l'État américain, des bons du trésor, de l'État suisse, de l'État français et également de plusieurs centaines d'entreprises. Il s'agit donc d'une catégorie d'actifs assez stable qui vous donnera des revenus récurrents en quelque part prêtant de l'argent à des entreprises ou des États. Quatrième classe d'actifs, ce qu'on appelle les matières premières, que ce soit de l'or, du cuivre, de l'argent, du zinc, du pétrole, du blé, de l'orge ou quasi n'importe quel type de matière consommable. En général, pour évaluer le prix, on parle d'un index, par exemple, le baril de pétrole ou une once d'or ou alors un kilo de cuivre. Vous allez pouvoir investir dans cette catégorie d'actifs en général via des CFD, ce qu'on appelle un tracker qui va répliquer la valeur d'un baril de pétrole. En achetant un CFD sur le baril de pétrole, si jamais le prix de celui-ci part à la hausse, le prix de votre CFD fera la même chose. Cinquième catégorie d'actifs, ce qu'on appelle les indices qui sont en réalité des représentants d'une économie ou d'un pays regroupant à l'intérieur plusieurs autres actifs. Les indices, on dit qu'ils sont la somme de leurs sous-jacents. Par exemple, vous connaissez sûrement ce qu'on appelle le 440, qui est l'indice français qui regroupe la somme des 40 plus grandes entreprises françaises. Au lieu d'investir séparément dans ces 40 plus grandes entreprises, si jamais vous croyez en chacune d'entre elles, vous pourriez tout à fait décider d'acheter un CFD sur un indice tel que le 440 qui vous permettrait naturellement d'investir à l'intérieur des 40 entreprises de manière diversifiée. Il y a également des indices pour tout un tas de pays et même pour certains secteurs économiques. Et c'est d'ailleurs une très belle méthode que d'analyser les indices pour savoir comment se comporte le marché français, par exemple. Sixième classe d'actifs qui fait partie aujourd'hui prenante d'un portefeuille d'investissement, c'est ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Véritable monnaie numérique complètement indépendante du système bancaire, il est aujourd'hui possible d'en acheter, que ce soit du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana ou n'importe quel crypto-actif afin de l'inclure à l'intérieur de votre portefeuille d'investissement. Le marché des crypto-monnaies est un petit peu particulier parce qu'à l'intérieur de celui-ci, il y a plusieurs catégories d'actifs que vous allez pouvoir acheter et plusieurs manières de gagner de l'argent. Il est possible par exemple d'acheter des crypto-coins comme le Bitcoin que vous allez acheter aujourd'hui, vous allez le garder pendant quelques mois puis ensuite le revendre et dégager une plus-value. Mais il est également possible aussi d'investir dans la technologie des crypto-monnaies en achetant ou en tradant des NFT. Véritables oeuvres d'art numériques, aujourd'hui leurs valeurs sont échangées dans le monde entier et il est possible de collectionner certaines de ces oeuvres d'art, de ces NFT, de les garder, de les revendre et à chaque fois de générer encore une fois des plus-values. Et encore autre application qui arrive de plus en plus à la mode dans le monde des crypto-monnaies, c'est d'acheter de l'immobilier tokenisé. Certaines grosses sociétés telles que Realty par exemple vont acheter des biens immobiliers à plusieurs millions de dollars, ils vont les découper en plusieurs parcelles, ils vont tokeniser ces différentes parcelles, c'est-à-dire définir un jeton qui vous donnera la propriété d'une partie du bien immobilier que vous pourrez par la suite échanger et revendre plus cher que vous l'avez acheté. En étant propriétaire d'un jeton, vous pourrez également en tirer un rendement régulier à l'aide des loyers qui seront générés par la plateforme. Donc en réalité, je suis sûr que la Tata Jacqueline au barbecue vous a déjà dit oui, les crypto-monnaies, il faut juste les acheter, les revendre pour dégager de la pluie venue. Non, il existe aussi un moyen d'avoir du cashflow quasi tous les mois grâce aux crypto-actifs. Maintenant que vous avez bien compris ce qu'on peut acheter à l'intérieur de supermarché, il va falloir construire ce qu'on appelle votre portefeuille. Imaginez que c'est l'intérieur de votre caddie avec lequel vous allez rentrer chez vous. Et construire un portefeuille, ça peut paraître tout bête, il suffit de mettre des choses à l'intérieur, absolument pas. Construire un portefeuille intelligemment, ça va dépendre déjà de votre profil d'investisseur et bien sûr de quel niveau de rendement vous espérez. Prenons l'exemple de celui qui s'affiche à l'écran juste en face de vous, c'est celui du portefeuille permanent, un portefeuille très très connu qui est censé traverser toutes les crises. On voit qu'il est constitué à 50% d'ETF, à 20% d'actions, à 10% d'obligations et de matières premières, à 10% de rates qui sont des fonds d'investissement immobilier cotés en bourse et donc une sous-catégorie d'actions et enfin 10% de crypto-monnaies. La constitution de ce portefeuille, c'est un vrai travail qui mérite réflexion et c'est ce qu'on verra dans le deuxième épisode de cette formation. On va même voir d'ailleurs comment créer un portefeuille de A à Z et je vais le faire avec vous en direct. On verra donc comment ouvrir un compte d'investissement en quelques clics, par la suite comment définir sa stratégie d'investissement de manière solide et durable, comment maximiser l'effet cumulé pour augmenter vos résultats et bien sûr comment gérer ce portefeuille très rapidement en moins de 1h par mois. A la fin de ce deuxième épisode, vous aurez également les différents cadeaux qu'on vous a promis qui vous permettront d'aller beaucoup plus vite que l'investisseur qui ne les aurait pas. J'espère que le premier épisode de la formation vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de questions dans les commentaires. je prendrai vraiment le temps avec mes équipes de répondre à l'ensemble de celles-ci. Et pour les plus motivés d'entre vous, je vous dis à tout de suite dans le deuxième épisode. C'était Tim, ciao ! !